Merci tout d'abord à vous pour cet énorme travail et pour cette sensibilisation sur un sujet trop souvent ignoré et dont on saisit grâce à votre éclairage le caractère fondamental. J'ai vraiment découvert avec attention les données saisissantes que vous mettez en exergue sur ce nombre impressionnant d'enfants sans identité dans de nombreux pays y compris le nôtre d'ailleurs notamment pour Mayotte pour la Guyane et même parmi les mineurs étrangers en métropole. Je trouve vraiment que les recommandations que vous formulez méritent d'être soutenues et en tant qu'ancien élu local maire d'une commune très engagée dans les jumelages et la coopération décentralisée j'ai notamment pris bonne note des recommandations 8 et 9 et je ne manquerai pas d'ailleurs de relayer auprès des maires de ma circonscription cette problématique et d'insister pour développer le partage d'expériences en matière d'état civil mais votre rapport me remet en mémoire une visite récente au Bangladesh dans le camp des réfugiés des rohingyas et la détresse que j'ai pu voir parmi les nombreux enfants 700 000 réfugiés et sur ces 700 000 réfugiés 200 000 enfants sans identité sans état civil non déclarés issus souvent du viol de leur maman et qui errent dans le camp et c'est ce rapport me remémore ce c'est enfin ce cette constatation cette rencontre avec des gens sans identité effectivement c'est le terme que vous employez voilà écoutez c'est un rapport bien sûr excellent et immanquablement il sera voté